Dans la nuit du 23 au 24 avril, Krückenberg commandant depuis Carpin des rescapés de la division, environ 1100 hommes, reçoit un télégramme du Führer-Binker lui enjoignant de constituer un bataillon d'assaut, Sturm-Bataillon, connu aussi plus tard comme bataillon Charlemagne. Limité par le nombre de camions disponibles, les 320 ou 330 volontaires forment ainsi la dernière unité qui entre dans Berlin avant l'encerclement de la ville. Krückenberg est envoyé remplacer Joachim Ziegler, à la tête de la 11e division SS Nordland et avec qui va combattre le bataillon Charlemagne. Lequel est sous le commandement d'Henri Fenney, dans les combats de rue, qui se déroulent d'abord à Neukölln, puis dans le secteur central, les Français à eux seuls auraient détruit une soixantaine de chars soviétiques, le 27 avril, ce qu'il reste des troupes se retranchent dans le métro berlinois. Le 28, ils défendent la place Belle Alliance qui protège l'accès du bunker d'Adolf Hitler. Parmi les derniers défenseurs du bunker figurent des volontaires français aux côtés de collaborationnistes de plusieurs pays d'Europe. Jusqu'au 2 mai, alors qu'Adolf Hitler s'est déjà suicidé, il résiste à l'avancée des troupes soviétiques. Les derniers hommes, dont Henri Fenney, sont faits prisonniers à cette date, les SS français étaient les derniers défenseurs du bunker, le bataillon Charlemagne ayant été la seule unité encore présente jusqu'au 2 mai, afin d'empêcher les soviétiques de le prendre pour la fête du 1er mai.